Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera une vidéo appartement tour. Donc j'ai fait cette vidéo pour répondre à beaucoup de questions qui me sont posées sur cet appartement. Où est-ce qu'il se trouve exactement ? Quel est le montant du loyer ? Combien de pièces est-ce que nous avons à l'intérieur de cet appartement ? J'ai aussi beaucoup de questions qui me sont posées sur Insta privé. Donc j'ai décidé de faire une vidéo pour en parler vraiment en détail. Donc pas du tout de la déco. La plupart des personnes aiment bien cet appartement. Rien à voir avec la déco puisque je n'ai pas fait de grande déco dedans. Je n'ai pas fait de déco du tout d'ailleurs. Je suis juste venue poser mes valises à l'intérieur. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, ils le connaissent déjà. Puisque je filme souvent mes routines du soir, routines du matin, etc. Les routines avec mes enfants et tout. Donc vous le connaissez déjà. Et pour ceux qui suivent mes vidéos, savent que je déménage dans 3 mois. Donc bientôt, je ne serai plus dedans. Et j'ai voulu du coup profiter avant de partir de vous faire vraiment une vidéo en profondeur pour vous parler de cet appartement. De vous montrer un peu comment il est agencé, etc. Donc tout d'abord, c'est un appartement qui est de 3 pièces. Donc il est un peu moins de 70 mètres carrés. Il doit y avoir à peu près 68 à 69 mètres carrés. Pour ce qui est du loyer, il est à quasiment 1200 euros, charges comprises. Donc je suis tout près de Paris. Je suis en région parisienne, je ne suis pas à Paris même. Mais j'habite à 5 minutes à pied de Paris à peu près. Donc je suis vraiment juste à côté. Et de plus, même si je ne suis pas à Paris, j'ai un métro à 5 minutes à pied. Donc voilà, j'ai une ligne de métro juste à côté. Pour ceux qui connaissent Paris, j'ai la ligne, il me semble que c'est la ligne 3, qui est vraiment juste à côté. Donc voilà, je paye un loyer de 1200 euros qui est un peu élevé. Parce que j'ai un grand balcon filant avec une logia. Donc ce que vous voyez là, c'est une logia qui est complètement fermée. Et après, c'est un balcon ouvert. C'est pour ça qu'on paye un loyer un peu plus élevé. Puisqu'on paye aussi le loyer pour le balcon. Donc voilà, ensuite je vais vous montrer du coup... Alors, avant toute chose, avant de vous montrer l'appartement. Là, je l'ai eu. Donc c'est un appartement qu'on a loué de chez Batiger. Donc Batiger, c'est un bailleur social. Mais qui a aussi ses propres appartements qu'il loue. Ils appellent ça de la location à loyer modéré. Donc voilà, bon je ne trouve pas que le loyer soit si modéré que ça. Mais ceci dit, voilà, ils appellent ça des appartements à loyer modéré. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site de Batiger. Ou alors directement sur sologer.com. Comme nous, on l'a eu en passant par sologer.com. Donc voilà, après, pour ce qui est de l'appartement, il était tout neuf. Donc quand on a habité dedans, personne n'avait jamais habité dedans avant nous. Mais voilà, c'est pas... Alors c'est un appartement qui est plutôt chouette, etc. Mais c'est pas un appartement que je dirais de très bonne construction, de très bonne qualité. Voilà, les portes se ferment un peu mal. Quand vous essayez de fermer une porte, il faut bien tirer pour la fermer. On voit que les sols ne sont pas droits. Enfin voilà, c'est pas un appartement top top. C'est pas... Voilà, la construction n'est pas géniale. Mais après, c'est pas une catastrophe non plus. Moi, ça fait que un mois que je suis dedans. Mais bon, c'est pas catastrophique. Mais c'est pas le top des appartements. Certes, il est tout neuf et personne n'a jamais habité dedans. C'est ça qui est le plus agréable. Sur ce, on va passer à l'essentiel. Et je vais vous montrer du coup à quoi ressemble l'appartement. Donc voilà, quand vous entrez, ça ressemble un peu à ça. Donc la porte d'entrée est derrière moi. Là, vous avez la salle de bain, la chambre parentale et la chambre des enfants. Donc désolé pour le drap qui est en train de sécher sur la porte. Et là, juste là, j'ai mis du coup un petit porte-manteau pour les manteaux des enfants, etc. Pour les petites choses à accrocher là. Là, en l'occurrence, il y a mon sac à main. Puisque je suis rentrée il n'y a pas longtemps. Donc voilà, la salle de bain. Je vais vous montrer du coup à quoi est-ce qu'elle ressemble. Donc voilà, je vais vous allumer la lumière. Donc voilà à quoi ressemble la salle de bain. Vous avez une baignoire. Là, c'est un meuble de lavabo avec un miroir. Alors ça, c'est juste un meuble que nous, nous avons posé là à même le sol. Parce que comme je vous ai dit, on déménage bientôt. Donc on n'a pas voulu l'accrocher. Voilà, ensuite là, c'est un meuble de chez Ikea. Donc les trois meubles, celui-ci, celui-là et celui-là sont des meubles de chez Ikea. Celui-là et celui-là, c'est le même meuble. Donc voilà, après vous avez un sèche-serviette. C'était là quand on est rentré. Voilà, la salle de bain est vraiment toute simple. Voilà. Ensuite, on va passer aux chambres. Et voilà, ensuite on passe à la chambre parentale qui est plutôt assez grande. Donc la salle de bain doit faire à peu près 7 mètres carrés. Pour ce qui est de la chambre, il me semble qu'elle fait 11 mètres carrés. Donc là, j'ai mis mon armoire, pardon, puisqu'il n'y a pas de placard en fait dans cette chambre-là. Donc mon armoire se trouve là. Moi, j'ai mis le lit là. En guise de table de chevet, j'ai juste mis des chaises qui me viennent du Philippines. C'est ma maman qui me les a ramenées en cadeau du Philippines. Donc il y a la même chose de l'autre côté. Et puis là, c'est un petit meuble que j'ai récupéré avec une petite photo. Et pour ce qui est de là, donc c'est juste une commode de chez Ekea sur laquelle j'ai mis quelques petites briques à braques. Vous avez des livres là. Ça, ça vient de la Tunisie. Des petits portes bijoux, une bougie. Et ça, ça vient de chez Action. Là, c'est un meuble pareil de chez Ekea. Et je mets mes bijoux dedans et je range quelques sacs. Donc voilà, j'ai mis la petite table de fer repassé comme vous voyez là. Parce que dans cet appartement-là, on n'a pas beaucoup de rangement malheureusement. Et du coup, dans le balcon, en fait, il y a plein de cartons que je n'ai pas défaits et que je laissais là au coin du balcon. Vous voyez, il y a des choses qui sont couvertes, etc. Pour protéger de la pluie, de la poussière, etc. Voilà, ensuite, je vais vous montrer la chambre des enfants. Donc voilà, quand on ressort du couloir, tout de suite après, vous avez la chambre des enfants qui ressemble à ceci. Donc voilà, par contre, dans la chambre des enfants, vous avez... Oups, qui n'est pas fermé. Vous avez du coup une grande armoire. Voilà, et en fait, elle arrive là et tout le fond là, vous avez aussi du rangement. Donc elle est assez grande. Voilà un peu à quoi elle ressemble. Enfin, la armoire est assez grande. Par contre, la chambre est petite. La chambre doit faire tout juste 9 mètres carrés, il me semble. Elle est vraiment petite. Et il n'y a pas de fenêtres dans cet appartement-là. Il n'y a que des portes de balcon. Donc dans chaque pièce, vous avez des portes de balcon. Dans la salle de bain-toilette, il n'y a pas de fenêtres et il n'y a pas de portes de balcon. Dans notre chambre, la chambre des enfants, le salon et côté cuisine, vous avez des portes de balcon. Il n'y a pas du tout de fenêtres. Donc voilà, avec les enfants, ce n'est pas top. Parce que du coup, dès que la porte de balcon est ouverte pour aérer, eh bien, les enfants sortent en fait, tout simplement. Donc moi, mes enfants sont assez grands, mais je leur ai gardé encore des lits bébés, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, tout simplement parce que j'aimerais avoir tout en oeuvre quand on déménage. Et je me posais quelques questions par rapport au lit, mais j'ai eu plein, plein de commentaires qui m'ont conseillé plein de lits différents. Donc je vais aller voir tout ça. Ça, c'est un petit meuble de chez Maisons du Monde que j'ai récupéré, qu'un de mes voisins, en fait, je voulais jeter et que j'ai récupéré. Et là-bas, c'est une commode de chez Ikea, pareil. Là, c'est un petit meuble de chez Ikea pour les jouets. Donc voilà, vous avez les jouets de mes enfants. Rien de bien spécial. Ensuite, donc quand on ressort de la chambre, là, vous avez les toilettes qui sont assez grandes. Vous savez, maintenant, vous avez le standard handicapé. En fait, ils mettent les pièces assez grandes pour qu'un fauteuil d'une personne handicapée puisse passer. Et là, vous avez une armoire. Le seul truc, c'est que cette armoire-là n'est pas très, très grande puisque... Bon, moi, je ne vais pas vous l'ouvrir, mais la plupart de l'armoire, en fait, vous avez des tuyaux, des choses, en fait, des canalisations qui passent. Et du coup, elle n'est pas très, très grande. On ne peut pas ranger beaucoup de choses dedans puisqu'en fait, mes voisins, d'au-dessus, à l'endroit où il y a la chambre de mes enfants, eux, ont leur cuisine. Ensuite, on passe côté salon, salle à manger. Donc là, vous avez la salle à manger. Donc, j'ai mis une petite table extensible là. Là, j'ai mis une console que j'avais prise sur le bon coin. Voilà, il y a des petites choses devant. Là, c'est un petit meuble de chez Ikea qui m'a servi à plein, plein de choses. Et maintenant, il s'est retrouvé dans la cuisine. Voilà, ensuite, là, c'est un coffre que mon mari m'avait acheté dans une vente aux enchères parce que j'adore ce style de coffre. Là, c'est un cadre que j'ai fait moi-même puisque la photo, je l'ai juste imprimé sur Google. Ma petite plante, une lampe de chez Ikea, un miroir que mon oncle m'a fabriqué. C'est une imitation de chez Maisons du Monde. Là, c'est un petit fauteuil. Pardon, c'est un fauteuil de chez Ikea, une petite plante. Donc, vous voyez, c'est encore une porte de balcon, toujours pas de fenêtre. Voilà, une petite table de chez Maisons du Monde. Donc, je réponds un peu aux questions qui se me sont posées souvent. Où est-ce que tu as acheté ceci ? Où est-ce que tu as acheté cela ? Donc voilà, je trouve normal de répondre dans cette vidéo. Donc voilà, c'est une table qui vient de chez Maisons du Monde. Pour le tapis berbère, il vient directement du Maroc. C'est un vrai tapis berbère qui vient du Maroc. Et voilà, du coup, le canapé de chez Alinea. Comme je vous disais, là, c'est une petite console. Il me semble que c'est une console de chez Maisons du Monde. Elle me vient de ma maman. Voilà, du coup, il y a la télé au-dessus. Et là, alors je ne vais pas sortir dans le balcon pour vous montrer à quoi ça ressemble. Parce qu'il fait super froid. Là, c'est une logia où j'ai mis une petite assise. Voilà, là, on voit un peu mieux. Donc voilà, c'est une petite logia où moi, j'ai mis une petite assise pour que ça soit agréable. Mais je vous avoue qu'on ne sort pas beaucoup, surtout ici à Paris. Il fait vite froid. Ensuite, on repasse de l'autre côté. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai ma console, etc. Et du coup, là, c'est la cuisine. Donc quand vous arrivez le premier jour, vous avez seulement ce meuble-là avec le lavabo. Donc moi, du coup, le petit frigo, on a un tout petit frigo. Tout simplement parce que le nôtre est tombé en panne. Et vu qu'on déménage bientôt, on n'a pas racheté un grand frigo. Donc voilà, en fait, on a pris les meubles que nous avions dans notre ancienne cuisine. On n'a pas pu tout prendre parce que cette cuisine-là est assez petite. Donc on n'a pris que quelques meubles que nous sommes venus poser là. Et pour le reste, on les a donnés tout simplement. La machine à laver est là. Et en fait, ça fait énormément de bruit. Si vous la faites fonctionner à l'heure où vous regardez la télé, vous écoutez de la musique ou quoi, ça fait un bruit fou. C'est vraiment le point noir, c'est d'avoir la machine dans la cuisine et vu que c'est ouvert en fait directement sur le salon. Donc voilà, je pense que c'est un peu le tout pour le tour. Donc c'est nous qui avons mis cette petite étagère pour pouvoir mettre un petit meuble au-dessus. Et puis c'est tout. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous aider un peu à vous éclaircir un peu sur l'appartement tout simplement. Donc oui, il est agréable assez. Alors nous, on est au premier étage et même si on est au premier étage, il est assez lumineux. Vous voyez, vous avez vraiment le soleil qui rentre alors que je suis en train de vous filmer. Il est déjà 17h parce que de ce côté-là, on est plein sud. Voilà, et ce côté-là, c'est ouest et nos voisins sont assez loin. Mais il y a quand même un gros vis-à-vis en fait. C'est là, quand il fait nuit, si on laisse ce store-là ouvert, on a l'impression d'être un peu avec les voisins puisque c'est vraiment très lumineux. Voilà à quoi ça ressemble un petit peu. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions ou à toutes les questions que vous vous posez du coup sur cet appartement. Donc voilà, pour toutes les personnes d'ailleurs qui voudraient savoir comment avoir un logement assez rapidement en région parisienne, en HLM en fait, en logement social, j'ai fait une vidéo spécialement pour ça. Donc si jamais vous ne la retrouvez pas parmi les autres vidéos, eh bien, posez-moi la question en commentaire et je vous l'enverrai directement sous votre commentaire, le lien de la vidéo où je vous le mettrai à la limite sur la barre d'infos. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Et prenez soin de vous !